Coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog masse un petit peu plus un peu un peu particulier ce matin puisque nous sommes mardi 12 qu'aujourd'hui nous avons une grosse journée qui nous attend avec Mathieu je vous explique tout ça après donc exceptionnellement on va faire l'ouverture des calendriers un peu en décousu les filles donc Raphaël, Romane, Sarah, Roxane vont ouvrir leur calendrier ce matin Gabriel l'ouvrira à midi en même temps Gabriel c'est un chocolat on le sait donc voilà nous ce matin parce que on a plein de choses à faire aujourd'hui j'ai conduite très très tôt aujourd'hui à 13h15 enfin il faut même que je parte à moins le quart j'ai conduite donc en gros je vais voir et les filles vont rentrer je vais les voir une demi-heure je mange et après et après je pars et cet après midi on a la réunion de la réunion d'équipe de l'école de Roxane pour son Gévasco en gros pour le dossier MDPH de l'année prochaine savoir si elle va aller s'ils pensent plutôt à l'IME ou s'ils pensent plutôt à l'Ulysse pour l'année prochaine bref on a tous à faire il faut aussi que cet après midi Sarah parte au médecin on va aller à la borne pharmacie mais faut qu'on prenne rendez vous ce matin pour qu'elle aille une place cet après midi parce qu'elle touche toujours aussi gras elle a de plus en plus de mal à respirer hier je l'entendais respirer très très mal hier elle a fait piscine elle nous a dit qu'elle avait eu du mal à respirer enfin bref et là ce matin grosse quinte de tout rebelote donc ça fait ça fait un moment que ça dure donc avec Mathieu on s'est dit ce matin c'est cet après midi c'est médecin donc elle sera pas à l'école cet après midi donc donc c'est une journée un peu particulière aujourd'hui donc on va faire l'ouverture des calendriers là alors je suis désolée par avance mais ma maison n'est pas rangée donc vous allez voir du bazar partout mais c'est pas grave c'est comme ça donc on ouvre les calendriers c'est parti allez on ouvre le 12 oui bravo une grosse case qu'est ce que c'est alors là j'en ai aucune idée de ce que c'est qu'est ce que c'est peut-être tu crois que c'est ça je suis pas sûr pour mettre l'arbre ah ouais peut-être ou c'est de l'eau un lac ah oui pour les mours peut-être après on peut mettre galinetta qui se lave je sais pas trop c'est de l'eau je pense oui pour faire le bain de galinetta attend on va le mettre là le lac parce qu'on sait pas ce qu'on sait non mais me mets pas par terre parce qu'après quand je fais la spi j'enlève tout donc voilà galinetta se lave on va dire que c'est de l'eau pour l'instant c'est qui maintenant comment trop mal tu veux m'aider on dirait un c14 je trouve pas qu'il ressemble à un c14 ouais ouais un c14 allez on dit que c'est un c14 après c'est qui rafael qui était gentiment en train de me plier le linge on va encore me disputer ah oui c'est vrai mais c'est pas moi qui t'a forcé aussi ah c'est celui là qu'elle attendait je sais pas balance balance c'est le signe de ta mère et mon frère maintenant ah ton frère et ton oncle ta mère et ton père ça devrait te porter chance allez allez jean marie un peu de chance pour nous on peut dire ça je m'assois vas-y assis toi et les gens concentration ultime la chance à tourner on a encore perdu oui mais tu sais ce qu'on dit malheureux jeu heureux en amour à moi pardon nous sommes le 12 et à la moitié de ton calendrier qu'est ce que ça fait clarence lip de perfect or ouah ça c'est pas mal je suis trop contente ouah attend non non il faut pomper je pense comment je vais faire ah comme ça regarde attend faut tourner je pense si ce n'est pas du tout ça je ne sais pas la meuf qui a jamais eu de lips de perfect or de chez clarence il faut pas juste t'appuyer sur la peau pour que ça monte dedans ça y est regarde c'est rose je vais te regarde du coup j'ai une lèvre parfaite tu vois c'est vraiment tout léger merveilleux regarde tu vois regarde c'est tout léger ah ouais merci à sarah il y a rien ah mince il y a rien vous êtes pas dans mon armoire oh t'es rien de cerni dans mon armoire hop celui-là il rentrait pas dans ton dans ta truc hop oh attends c'est le bazar dans ma chambre vas-y tu ouvres c'est ça un gros coussin fleur viens un gros coussin fleur soit pour ta déco dans ta chambre soit pour mettre sur ton siège de bureau vu que c'est du cuir et que des fois c'est un peu froid tu peux t'asseoir dessus t'es contente elle est jolie hein oui bon voilà calendrier ouvert comme ça c'est fait et à midi ça sera un petit peu moins la course là sarah et roxane sont parties à l'école vous avez suivi un peu hier dans le vlog que roxane s'est relevé vers 23h30 23h30 elle s'est relevé j'ai cru franchement que j'allais pas réussir à la rendormir je l'ai pris dans mon lit je lui ai fait un câlin je l'ai rassuré plus 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 parce qu'elle était très très anxieuse hier et au final une fois que Mathieu avait fini de monter le vlog sorti les chiens etc on lui a dit allez tu vas dans ton lit tu vas faire dodo donc au début elle était pas trop d'accord sans pleurer mais elle a dit non j'ai pas trop envie je suis pas fatiguée voilà et au final Mathieu il a dit assis allez on essaye de faire dodo elle m'a dit tout de suite elle m'a dit je vais pas y arriver je lui dis bah pars pas comme ça en disant tu vas pas y arriver moi je suis sûre j'ai confiance en toi je suis sûre que tu vas réussir à t'endormir au final elle s'est endormie et ce matin elle s'est élevée en me disant t'as vu maman j'ai réussi j'ai fait un gros dormir donc du coup elle a pas dormi exceptionnellement une grande nuit mais bon déjà elle a dormi ce matin elle était de bonne humeur l'habillement s'est bien passé pas d'hypersensibilité à fond les ballons ce matin donc franchement je suis contente comme Sarah je vous le disais grosse quinte de tout ce matin mais vraiment elle touche vraiment très très gras et hier quand je lui ai fait sa douche je lui disais mais t'es vachement essoufflée là elle me dit bah oui maman j'arrête pas de respirer comme ça même à la piscine c'était dur de retenir ma respiration et tout ça me faisait mal au poumon et tout je dis bon voilà et là ce matin quand on l'a entendu encore tousser comme il n'y a pas Mathieu il me dit c'est bon allez cet après-midi je la mets pas à l'école je me... comme il avait posé de toute façon son après-midi pour le GVSCO il m'a dit au moins voilà comme ça de toute façon c'est réglé et pendant que je serai en conduite il va l'emmener il va l'emmener au médecin pour qu'il la passe sous antibio parce que là c'est plus possible donc elle va manquer juste cet après-midi et puis demain demain je... demain elle a la... oh j'arrive pas à parler ce matin elle a l'anniversaire d'Annabelle demain de sa copine là qu'on a été chercher le cadeau hier franchement si elle est tous comme ça je suis pas sûre de la mettre je pense qu'elle lui donnera son cadeau plus tard mais franchement je sais pas du tout parce que sachant qu'Annabelle elle sort d'une angine aussi elle a pas été allée à l'école ces deux jours là parce qu'elle avait une grosse chivette et tout... qu'elle est sous antibio aussi donc chaud... compliqué quoi donc faut que je vois... faut que je vois... faut que je demande à Mathieu qu'il demande au médecin qu'on aura par la borne puisque on a pas de médecin physique c'est que par la borne à la pharmacie si c'est contagieux ou pas mais je pense parce que Romane commence à tousser moi j'ai deux glanglions... j'ai deux trucs là comme pas possible Roxane commence déjà à avoir le nez qui coule et à tout sauter donc on est reparti pour... en mode microbe dans toute la maison donc j'ai pas envie qu'elle partage tous ses microbes avec Annabelle en plus qu'elle sort déjà de maladie donc faut que je vois un peu comment ça va se passer mais en même temps si je la mets pas elle va être un peu déçue donc à voir, à voir... on verra bien donc là les filles sont en train de se préparer Romane et Raphaël pour aller au collège et puis voilà... Gabrielle commence à 10h alors pourquoi on était pas d'accord ce matin avec Mathieu moi je pensais qu'elle faisait 8h-10h et Mathieu pense qu'elle fait 10h midi donc je ne sais pas, on verra bien en même temps vu le bruit que les filles ont fait ce matin et toutes les filles... attention je ne parle pas que de Romane et Raphaël toutes les filles ce matin ont fait du bruit Roxane écrit dans toute la maison Sarah a parlé hyper fort, enfin bref ils ont fait du bruit quoi, on n'arrêtait pas de faire chut, chut, chut même si elle commençait à 8h je pense que si elle n'a pas entendu ses soeurs ça devra vraiment qu'elle ne voulait pas se lever donc je pense que Mathieu a raison et qu'elle a fait 10h midi mais voilà, on verra bien de toute façon donc j'attends que les demoiselles soient parties pour le collège et puis après je continuerai mon petit ménage sachant que je n'ai pas de linge puisque Raphaël a tout géré ce matin donc ça c'est cool il me reste en gros à rajouter 2-3 petites choses parce que j'ai déjà fait la chambre de Sarah et Roxane la salle c'est quasi rangée, il reste juste un bon coup de balai à passer partout la cuisine c'est pareil, elle est rangée donc en gros ce matin j'ai pas grand grand chose à faire mais il faut que je me prépare pour aller en conduite puisque c'est ce que je vous disais, j'ai conduite de bonheur aujourd'hui donc j'aime pas avoir conduite de bonheur comme ça c'est pas le choix, c'est comme ça, sinon on a pas de place et il faut passer le permis les amis donc pas le choix quand on me dit tu viens à 13h je dis d'accord voilà allez bon vous dépêchez là un peu c'était un peu long hein on a rien à péter en plus Raphaël est des coûteurs elle peut même pas mettre ses bottes ce matin parce qu'elles ont sport bah tu changes tes chaussures en... bah non ça va faire bizarre avec... bah non des bottes avec un jogging elle m'a dit ça il y a ah non je vais pas pouvoir mettre une botte on a sport ah oui je sais elle me l'a dit aussi dommage demain bon allez il est temps pour moi d'aller faire ma douche comme ça je serais prête pour tout à l'heure d'ailleurs les amis j'ai besoin de vous est-ce que vous auriez un remède pour ça pour mon bouton de fièvre il me fait un mal de chien pas possible et à chaque fois que j'ai un bouton de fièvre les amis ça me dure 3 plombs donc je suis une adepte des remèdes de grand-mère j'en ai marre de cette nuit des... ouais j'adore les petites recettes de grand-mère je suis floue donc vraiment si vous avez des astuces je suis preneuse parce que là vraiment il me fait super mal et en plus sur la lèvre on a tendance à faire ça et c'est encore pire parce que ça assèche donc vraiment si vous avez un petit remède je suis preneuse allez je vais faire ma douche je me prépare et et on se retrouve après vite fait parce qu'à mon avis le temps du midi ça va être rapidos rapidos vraiment quoi donc franchement ça m'embête parce que j'aime pas voir les filles qu'un tout petit peu mais bon même Sarah tout à l'heure elle m'a dit enfin hier elle m'a dit je vais te voir un tout petit peu Romane en partant m'a dit t'es sûre qu'on te voit à midi je lui dis oui oui je suis sûre que tu me vois à midi mais tu me verras pas longtemps quoi et et j'aime pas parce que j'aime bien voir mon moment avec elle le midi mais bon on est presque sur la fin courage courage après je pourrais être avec les filles le midi donc courage hop voilà j'ai fait ma douche je suis coiffée je suis un petit peu maquillée c'est fait je voulais je savais pas aujourd'hui si j'allais mettre mes bottes ou si j'allais mettre mes baskets pour la conduite j'ai opté pour les baskets parce que la dernière fois j'ai conduit avec les bottes j'ai réussi hein mais je trouve que je sens plus les pédales de la voiture de l'auto école avec avec les baskets donc du coup j'ai opté pour les baskets parce que allez la voiture de l'auto école elle est vraiment entre guillemets hyper sensible c'est à dire j'appuie un tout petit peu ça freine j'accélère un tout petit peu elle accélère à fond donc j'aime bien bien sentir les pédales sous mes pieds pas comme la mienne ou quand je la change de place sur le parking parce que je conduis pas avec mais je l'utilise sur le parking des fois quand Mathieu me dit tu peux la remettre bien et tout bah ça m'entraîne un peu des fois j'utilise la mienne ou comme la dernière fois quand j'ai conduit qu'on était tombé en panne à l'école ce qu'on suivit sur insta la mienne faut vraiment que j'appuie fort pour qu'elle freine parce que bah j'ai pas j'ai pas l'ABS et tout ça c'est une vieille bagnole quoi et pareil pour accélérer il faut que j'appuie quoi avant que avant qu'elle envoie faut vraiment que j'appuie donc là que j'ai mes baskets ou mes bottes ça change rien mais sur la voiture de l'auto-école je peux vous dire que ça joue beaucoup donc comme je suis sur mes dernières heures et bah je veux pas je veux pas que rater quoi je veux vraiment être au maximum de mes capacités qu'on dise c'est bon vraiment t'es prête on peut y aller voilà que je fasse pas d'erreurs comme la dernière fois que j'ai conduit deux heures où franchement ça s'est passé nickel euh donc vraiment vraiment je prends toutes les dispositions possibles pour pour qu'on me dise c'est bon voilà donc là je suis en train de préparer la table 1,2,3,4,5,6 il me manque un verre j'arrive pas à compter en même temps que je vous parle donc je suis en train de préparer la table puisque comme je vous le dis tout le temps là ça va être le moment de la table je vous avoue que je n'ai absolument pas envie d'aller euh à la réunion d'équipe cet après midi pour Roxane 1,2,3,4,5,6 pour faire songer Vasco malheureusement je sais que c'est ultra méga important euh pour son dossier euh il y a enfin il le faut quoi et puis les médecins ils veulent bien qu'on l'ait donc c'est ultra méga important mais j'ai la flemme parce qu'en fait on dit toujours la même chose 1,2,3,4,1 j'arrive pas 1,2,3,4,5 et là on fait encore un puisque Roxane pas de couteau voilà 1,2,3,4,5 cuillères parce que Mathieu prend pas de cuillères voilà parce que pas de sucre dans le café et pas de yaourt Mathieu mange que très rarement des yaourts voilà vous avez tout même pour la table vous pouvez venir mettre la table à la maison c'est bon ah 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 ouais donc du coup pour le Gévasco je suis pas motivée mais bon il faut le faire le seul point positif là cette fois qu'on y aille c'est que euh on aura Claire en visio donc la psychomotricienne de Roxane et euh c'est la première fois qu'on aura un corps médical au fond vous voyez même pas un corps médical qui va nous soutenir dans ce qu'on dit et euh et qui va répéter 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 ce qu'on arrête pas de dire donc là vu que ça va être un professionnel de santé euh peut-être que ça sera plus entendu même si franchement on est sur une amélioration hein l'école nous entend de mieux en mieux donc c'est cool là il faut juste que je leur pose la question de pourquoi Roxane me fait un blocage depuis euh la semaine dernière Mathieu est rentré en me disant la maîtresse a dû porter Roxane parce qu'elle a pas voulu monter les escaliers de l'école et là Mathieu quand il l'a emmené ce matin rebelote elle ne voulait pas y aller et elle me parle des escaliers donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans les escaliers mais il y a eu un blocage donc il faut que je sache ce que c'est pour pouvoir la débrider un peu d'ailleurs je les vois arriver Sarah vient son cartable pour pouvoir aller à l'école tout à l'heure et elle a les bras chargés de ah non ok c'est les Chocapic ok parfait donc euh je continue de mettre la table on mange et puis je vous reprends vite fait avant de partir bon au final c'était pas tant la course que ça euh ça va on a eu quand même le temps de manger bon j'ai pas pris mon café euh parce que sinon je l'aurais bu un peu vite et après ça fait mal à l'estomac mais euh c'est la mienne hein oui euh donc euh franchement c'était hein mon taxi oui tu es mon taxi oui mon amour tu es heureux de le faire ou pas ? ça t'emmerde dis-le dis-le que je suis un gros boulet en plus d'être un gros une grosse moche allez viens mon égron bah tu as dit ça depuis tout à l'heure t'es pas gentil mais il a haters pour ceux qu'on la rêve c'est euh une petite référence aux visiteurs aux visiteurs ? ouais pourquoi ? parce que t'as euh je sais comment mais comment tu s'appelles oui j'accouille la fricouille là qui dit à la SDF t'es un égron mais t'es bien bonne ah bon bah ça va alors c'était gentil mais oui allez direction mais je suis gentil mon heure de conduite en plus je suis magnifique alors bah oui t'es magnifique toi et tu ne courbes jamais les chines d'abord c'est impressionné incroyable j'illumine ah oui c'est incroyable ah oui tout à fait bon allez arrêtons les bêtises et allons à cette heure de conduite il faut bien qu'on rigole et puis après Mathieu il emmène Sarah au médecin ouais parce que là pauvre il a respiré à midi la table elle était là j'ai dit non là il est vraiment temps d'aller au médecin là quand même il est vraiment donc du coup Mathieu il a appelé la pharmacie donc il a dit il fallait qu'il y aille vers 14h ouais au début à l'ouverture de la pharmacie pour qu'elle soit prise assez rapidement et puis voilà et puis voilà c'est ça et puis après on ira à l'école c'est ça donc là j'ai voilà j'espère Sarah ils vont me la mettre sous antibiotiques quand même parce que là oui oui non enfin pour le coup on n'est pas particulièrement pour les antibiotiques mais là elle en a besoin ouais et puis j'ai l'impression que c'est tous les enfants quoi j'ai vu le fils à Christelle il a une infection pulmonaire les enfants de Tatiana ils ont fait une pneumopathie pneumopathie bref j'ai l'impression que tous les enfants sont malades avec Opina Sarah elle a fait une angine ouais ouais allez je vous dis à tout à l'heure les amis qui c'est qui est pas contente d'elle ? c'est moi voilà c'est vrai je suis en colère contre moi même parce que j'ai mal roulé aujourd'hui je fais n'importe quoi ça me saoule je suis pas contente pas contente c'est comme ça sa vie il y a des fois où l'auto école ça se passe bien et des fois ça se passe pas bien mais en même temps j'étais pas avec mon moniteur que j'aime bien donc ça devait être ça moi j'aime bien quand c'est Laurent je me sens à l'aise au volant et tout ça et je sais pas je trouve qu'il est plus rassurant et là j'étais pas avec Laurent et je pense que je sais pas c'était moins rassurant je sais pas j'étais esprit ailleurs je suis dégoûtée quand même bref passons un jour j'aurai mon permis bon dans tout ça Mathieu a emmené Sarah à la téléconsultation et il s'avère qu'elle a une surinfection pulmonaire donc elle est sous 3 sirops un pour fluidifier tout ça un pour la toux qui lui fait mal à l'osophage et un pour la nuit plus tout ça des antidouleurs et de l'antibiotique évidemment donc Sarah est dispensée d'école sans que Mathieu ait demandé sans que je lui ai dit d'ailleurs quand on s'apprend de demander au médecin ou quoi j'ai rien demandé du tout et la dame la médecin elle lui a donné jusqu'à ce week-end donc Sarah elle est en week-end c'est ça trop cool et du coup elle a donné ses jours aussi à Mathieu donc Mathieu il est content aussi en plus j'ai même pas demandé non tu es même pas au courant il a dit oui pour Sarah quoi elle a mis un papier pour le travail elle lui a dit est-ce que vous avez besoin d'un papier pour votre travail il a dit oui quoi et en fait elle lui a mis 4 jours aussi en plus je lui ai dit pour cet après-midi même pas pour ce matin ouais et du coup on m'a quand même fait les 4 jours je vais pas me planer bah non c'est clair donc du coup Mathieu va pouvoir se reposer aussi un peu ça va lui faire du bien et voilà donc on a quand même une indication de comme elle est sous antibiotiques si dans 48 heures ça va pas mieux ça toux il faut quand même qu'on l'emmène en présentiel bah du coup nous ça sera les urgences parce qu'on a pas de médecin mais il faut quand même qu'on l'emmène en présentiel pour reprendre la saturation etc parce que je pense que c'est ça qui la inquiète un peu du fait qu'elle a du mal à respirer et tout le tralala bah du coup il faut surveiller dans 48 heures donc voilà donc là on redépose Sarah à la maison et on va quasi filer à l'école parce qu'il est 15 heures ouais donc on part à 15 quoi dans un quart d'heure et on repart ouais le temps de boire café on repart après pour l'école de Roxane et puis en même temps on passera peut-être ça dépend à quelle heure ça finit mais on passera peut-être à l'école à Sarah pour donner sa dispense là et puis dire qu'elle sera pas là de toute la semaine et puis voilà en espérant que Roxane ne me shot pas cette infection pulmonaire parce que vu qu'elle commence à tousser qu'elle est grognon et qu'elle a l'année qui coule j'ai envie de vous dire que ça pue du bleu caca ah non il y en a qui vont râler que je dis que ça pue le caca ça pue la merde voilà pourquoi faut pas dire que ça pue le caca ? non j'ai une dingue qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dire que c'est caca parce que ça fait gamine ah d'accord c'est sûr qu'il faut mieux dire que ça pue la merde c'est tellement plus joli bon bref voilà ça sent mauvais ça sent mauvais il faut être adulte soyons adultes soyons adultes dans ce monde de fou voilà restons enfants puis profitons de nous voilà c'est ça passons c'est comme ça voilà allez oh les calins bisous bisous il y a le covid les enfants ouais arrêtez là les infections moi j'ai dit aux filles on se fait plus de bisous parce que nous à la maison on se fait bisous matin, bisous soir, bisous quand ils rentrent, bisous quand ils repartent on se fait tout le temps des bisous là avec Mathieu on a dit à midi on se fait plus de bisous parce qu'en fait on se refipe tout le temps les microbes du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps t'en as plus de bisous de tes filles ouais on fait comme ça du coup je suis tout sec non mais du coup on se fait plus de bisous c'est triste on revient au temps du covid quoi malheureux mais bon allez rentre à la maison je te donne tes médicaments et puis après je repars bon voilà nous sommes sortis de la réunion oh la voiture de la réunion pour Roxane donc c'était surtout pour la suite de sa scolarisation puisque ben là elle a fini la maternelle elle a fait déjà un redoublement on va en faire un deuxième de toute façon ça sert pas à grand chose là ça m'apportera rien même là je suis pas sûre que le redoublement ait apporté quelque chose mais bon c'est comme ça c'est un détail voilà vous me voyez tout plein de points mais je suis désolée je suis avec mon téléphone donc là ce qu'ils envisagent c'est soit l'ULIS soit l'IME mais pour l'instant ça pencherait un peu plus pour l'IME que pour l'ULIS mais personne ne se prononce tant qu'on a pas fait les tests QI de Roxane et tant que le neuropédiatre n'a pas donné son avis à lui et voilà mais mais j'ai trouvé que toute l'équipe pédagogique qu'on avait aujourd'hui allait dans le même sens que nous comprenait parfaitement qu'il fallait que Roxane soit dans un endroit sécurisant pour elle la voiture elle grain c'est horrible sécurisant ou elle soit comprise ou enfin vraiment ils allaient vraiment dans le même sens que nous et c'était vraiment très agréable l'enseignante référente nous a quand même dit qu'on pouvait la contacter par mail pour qu'elle nous aide etc dans tous les papiers donc vraiment je suis vraiment hyper contente de ça et j'ai l'impression que la maîtresse de Roxane a enfin compris surtout que là on avait quand même Claire au téléphone qui accentuait bien tout ce qu'on disait elle est horrible cette voiture franchement j'ai l'impression que vraiment la maîtresse comprenait bien les problèmes de Roxane donc je suis contente j'ai Sarah qui m'appelle je vous reprends après c'était Sarah pour savoir si elle pouvait faire son bain tout va bien donc du coup ouais c'était une bonne réunion qui va dans le sens de Roxane donc je suis quand même contente parce qu'on on sait que l'année prochaine ça va être un gros changement pour elle mais vraiment tout le monde veut participer pour que Roxane se sente au mieux dans l'endroit où elle va se trouver Sarah me rappelle donc là ce qui les inquiète un peu c'est que si si on nous propose l'IME c'est le trou parce que il y a des délais d'attente assez longs et donc elle nous disait il faut bidouiller quand c'est comme ça pour pas que Roxane se retrouve pas scolarisée pendant le temps d'attente pour l'entrée en IME donc ça ça me fait un peu peur je vous avoue mais je vais pas penser à ça tout de suite parce que déjà l'année prochaine c'est loin voilà et puis je veux pas me stresser pour rien mais je suis contente quand même qu'on nous entende enfin et je me dis que l'année prochaine Roxane de toute façon qu'elle soit en Ulysse ou en IME sera dans une structure où on sera compris entendu et qu'on saura faire avec les troupes de Roxane et quelque part ça ça me rassure donc vraiment je suis contente voilà c'est un retour positif je sais même plus quand est-ce que je vous ai parlé je crois que je vous ai parlé seulement dans la voiture quand on sortait de l'école de Roxane on était juste vite fait à Leclerc chercher du papier toilette parce qu'on était à cours et chercher de la mayo et ketchup parce qu'il y en avait plus et c'est tout après on a mangé on a regardé les deux épisodes de la Star Academy qu'on n'avait pas vu et puis après je me suis posée tranquillement sur le diamant painting puisque je vous avoue que j'en ai plein la tête entre mon heure de conduite que je n'ai pas du tout aimée qui me travaille et où je me suis fait peur toute seule en fait pour être honnête j'ai mal tourné ou je ne sais pas j'ai pris mon virage bizarrement et j'ai tapé dans le trottoir et en fait tout à l'heure Mathieu m'a demandé de déplacer la voiture sur le parking parce qu'il avait bien vu que j'avais peur en fait et en fait je me rends compte que je suis en train de me créer j'ai peur en fait de me retaper un trottoir donc d'un sens j'ai hâte de retourner à l'auto-école pour dire à Laurent que j'ai fait une boulette aujourd'hui et que du coup ça me fait peur et voilà bref j'arrête pas d'y penser je rumine je rumine là dessus et Mathieu il a beau essayer de me rassurer de me dire t'inquiète ça va le faire etc il y a des jours comme ça où on n'arrive pas à aller au dessus et de se dire mais oui ça va le faire et tout il y a des jours voilà en même temps vu tout ce que je me prends sur les réseaux j'ai envie de vous dire que j'ai un peu aussi les têtes comme un artichaut j'ai envie de dire plus tout ce qui s'est dit à la réunion de Roxane même si c'était dans le positif bah ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses encaissées aujourd'hui et c'est pas spécialement évident c'est comme ça voilà donc là je me suis posée un peu sur le diamant painting de Sarah bon en même temps elle avait super bien avancé avec Raphaël vous avez vu comment elle a bien travaillé regardez moi ça il est trop beau donc là je lui ai fini toute une lettre c'était encore du bleu noir là donc comme hier j'ai fait tout le noir enfin j'ai fait une bonne partie avec Raphaël mais j'ai fait tout le reste hier soir et vous savez il ne restait qu'un petit bout que Sarah a fini aujourd'hui et après Raphaël a fait tout l'intérieur de la cendrillon non moi j'ai fait la tête ah oui et Raphaël elle a fait le jupon c'est ça ? ok et moi je lui ai fait tout le bleu foncé qu'il y a autour de la cendrillon et là je vais continuer sur un autre bleu comme ça après elle n'aura que le bleu clair à faire je pense que c'est ce qui est le plus intéressant pour elle parce que vraiment les couleurs foncées c'est un peu galère j'avoue mais moi ça me fait penser à autre chose donc je me pose là dessus pendant que Mathieu est en train de jouer on a donné les médicaments à Miss Sarah c'est toujours pas pas la grande forme encore en même temps on vient que de commencer les antibiotiques je vous avoue que je me tâte à lui donner de la ventoline j'ai de la ventoline à la maison et comme elle a beaucoup de mal à respirer et que je l'entends respirer je me dis que ça peut pas faire de mal mais est-ce que je peux utiliser la ventoline en même temps que la mouxycyline je crois je suis pas sûre je regarde faudra que tu prennes ton sirop aussi après là en même temps c'est du toplexil tu vas voir tu vas dormir tu vas même plus tousser tu vas être tranquille toplexil pout dodo ah non mais là avec le toplexil c'est radical ça fait pas tousser le toplexil c'est magique et d'abord je vais même en donner à Roxane parce que Roxane commence à être malade donc on est ravis la bonne nouvelle là dedans c'est que Mathieu du coup comme il travaille pas pendant 4 jours là je vous avoue que là j'ai du moral en berne mais il va falloir que demain je passe à autre chose et que je profite qu'il soit là pendant 4 jours ça va être trop bien ça va me faire trop du bien qu'il soit là aussi puis voilà on recommence sur j'ai envie de chialer ça me saoule les amis je vous jure ça me saoule mais bon bon allez je ferme mon diamant painting oui mon chat c'est à fait ah ça a mis de chial c'est l'entonnoir on a acheté une super mallette avec Sarah pour le diamant painting alors ne râlez pas Sarah a participé avec son argent de poche pour payer sa mallette vu le prix de la mallette j'allais pas lui laisser tout dépenser son argent donc je l'ai aidé mais pour plus que ça soit renversé regardez dans quoi elle a investi une mallette pour ranger toutes les pertes des diamants painting au moins ça tombe plus et ça c'est trop bien et dedans il y avait plein de choses il y avait plein de stylés il y avait plein de petits pinceaux comme ça il y avait un machin comme ça il y avait plein de petits sachets en plastique il y avait plein de petits trucs comme ça il y avait l'entonnoir bref tout plein de trucs au moins ça ne tombe plus et du coup quand c'est fermé ça ne craint plus rien donc je suis très contente qu'elle ait fait cet achat comme vous le savez Sarah est très économe et donc du coup ben là c'est un achat utile donc je trouve ça bien il y en a encore qui vont dire que je mets Sarah en avant mais là pour le coup je ne peux que la féliciter voilà donc je vais continuer ce petit diamant painting et puis puis voilà on se retrouvera tout à l'heure hop il est l'heure du dodo pourquoi qu'il y a oh je fais ça de moi tant pis il est l'heure du dodo Roxane on lui a donné du sirop et comme c'est du toplexil et que ça fait dormir un quart d'heure après elle nous a dit maman oui je peux avoir la couche faire un gros dodo elle était dans son lit en marchant franchement en esquivant les murs parce que elle marchait pas droit ouais petite mère elle était KO on lui a fait aussi un gros lavage de nez avec Mathieu vu que maintenant on a le le comment ça s'appelle ah c'est mieux le sérum fil avec la seringue là franchement c'est nickel pour le né Roxane elle préfère largement que avec les pipettes la sérum fil à la seringue elle dit rien du tout donc comme ça c'est fait on est tranquille comme je vous ai dit Sarah l'a pris ses médicaments lui a donné son sirop aussi donc là je lui ai dit demain il faut absolument que tu te reposes parce que Sarah l'a énormément de mal à se reposer donc du coup je lui ai dit là t'es sous antibiotiques t'as quand même trois sirops enfin voilà là il faut que tu te reposes demain donc elle m'a dit oui maman je promis je vais essayer de me reposer donc j'espère vraiment que demain ça va être le cas demain demain nous c'est les courses donc vous aurez un retour de course d'ailleurs on a pas fait la liste de course on s'était dit qu'on allait la faire ce soir et puis on a complètement zappé on la fera demain c'est pas grave c'est pas comme si que là c'était pressé on a un peu de tranquillité devant nous et ça va pas faire de mal ça c'est plutôt cool donc donc là on va monter le vlog demain course donc demain il n'y aura pas de vlog et voilà j'espère j'espère d'ici d'ici jeudi que mon moral sera remonté franchement j'ai hâte que la conduite ça soit terminée parce que ça joue tellement sur la positivité sur sur le moral sur sur plein de choses ça joue sur plein de choses j'ai hâte que ça soit fini et que je vous dise j'ai mon permis oui ça y est j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ça se trouve je ne l'aurai jamais ça se trouve je vais le raté 15 fois je ne sais pas on verra bien c'est tellement aléatoire la conduite des fois on y arrive super bien et puis des fois on y arrive pas d'habitude je conduis super bien et j'arrive pas enfin j'arrive au créneau mais j'en loupe un sur deux là j'ai réussi mon créneau du premier coup je le fais super bien toutes les manœuvres je le fais super bien je me prends un trottoir n'importe quoi je suis dégoûtée dégoûtée après je sais que que ma date de permis va va vite approcher donc je pense qu'il y a le stress aussi mais je me dis que que ça sert à rien mais c'est plus fort que moi et surtout en ce moment bref c'est comme ça ce n'était pas une journée pour moi aujourd'hui clairement c'était pas c'était pas la joie bon et comme ça c'est la vie ça sera le titre du vlog c'est pas la joie c'était pas la joie c'est une journée pourrie qu'est-ce que je vais mettre j'en ai marre je suis fatiguée qu'est-ce que je vais mettre comme titre je sais pas je verrai avec Mathieu bref je vous dis à demain dans un retour de course je vous fais tout plein de gros bisous merci d'avoir regardé ce vlog là je vais aller valider vos commentaires pendant que Mathieu sort les chiens je pense que s'il y a des mauvais commentaires Mathieu va encore m'engueuler en me disant pourquoi t'as regardé en même temps tu sais très bien que c'est moi qui les valide on verra bien allez je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à demain ciao les amis merci Sous-titrage ST' 501